Je suis pas une fille de passage, je suis une fille de passage, pas de celle qui m'attache T'as pris mon coeur, t'as pris ma tête, tu m'as rendu dingue, dingue, dingue Hey c'est Keïla, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des cernes et des poches Donc ce qu'il y a là, là et ce qui nous saoule toutes et tous Donc la vidéo sera séparée en, comme ma vidéo précédente sur les lèvres, ça sera séparé en pratique En bref, moi je suis trop nulle pour expliquer, mais en gros je vais vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment des cernes et des poches Et les solutions et voilà, c'est parti Déjà pour commencer on va faire la différence entre des cernes et des poches Parce que généralement on mélange les deux, on sait pas ce que c'est vraiment Donc je vais vous expliquer ce que c'est En gros les poches c'est un amas graisseux qui est rempli d'eau Donc c'est pour ça qu'on a l'effet un peu gonflé Et les cernes c'est comme un bleu on va dire, c'est votre peau elle a fait une réaction Et du coup elle a changé de couleur Elles sont bleues ou violettes selon la couleur de peau Les personnes qui ont des cernes en fait, elles en ont soit parce qu'elles dorment pas assez Enfin c'est par rapport à l'hygiène de vie Et il y en a malheureusement, enfin malheureusement on est comme ça Il y en a c'est par rapport à leur couleur de peau En fait c'est de base, elles sont nées avec des cernes plus colorées, plus pigmentées Que le reste de leur visage Alors déjà pour éviter d'avoir des cernes et des poches Il faut comme pour tout, je le dis à chaque fois et tout le temps C'est avoir une bonne hygiène de vie Donc c'est à dire avoir une bonne alimentation Boire beaucoup d'eau, faire du sport Et surtout dormir parce que en fait les cernes et les poches ça vient souvent chez les personnes qui manquent de sommeil Le manque de sommeil il n'a pas que des répercussions sur les cernes et les poches Ça peut créer d'autres problèmes Donc franchement si vous pouvez essayer de dormir au moins minimum 7 heures Il faut savoir que la peau est le contour de l'oeil Le contour de l'oeil C'est une peau très très fine qui a besoin d'hydratation interne Donc il faut boire vraiment beaucoup d'eau, 1,5 litre par jour Et il faut bien hydrater cette peau parce qu'elle est vraiment sensible comparé au reste du visage La partie précédente c'était les définitions Donc là maintenant on va parler de comment faire pour les enlever ou éviter d'en avoir par la suite Le froid ça sera la principale astuce pour ne plus avoir de cernes et de poches Parce que j'ai lu la définition mais je ne saurais pas l'expliquer Donc je ne préfère pas vous lire un truc que moi-même je ne comprends pas Mais en gros le froid ça permet de réactiver la circulation sanguine Et donc il y a un mécanisme qui fait qu'on a plus de cernes et plus de poches Ça les évite en tout cas et ça les diminue Généralement quand on vient de se réveiller on remarque que nos yeux sont gonflés Donc pour les faire dégonfler rapidement Parce que dans tous les cas ça va dégonfler Mais pour les faire dégonfler rapidement Vous prenez une compresse Donc les petits trucs là Enfin bref un tissu tout ce que vous voulez Vous le mettez dans de l'eau froide Et vous laissez poser, vous tapotez très délicatement bien sûr Pour ne pas agresser l'ail non plus Vous verrez que ça va dégonfler très vite au bout de quelques minutes Ensuite après les compresses On peut prendre un petit je ne sais plus comment c'est Des gants de toilette Prenez des gants de toilette Vous mettez des glaçons dedans Et vous posez pareil sur vos cernes, vos yeux Et par contre il ne faut pas mettre directement les glaçons dans l'oeil Parce que ça brûle En fait on se dit il n'y a que le chaud qui brûle Mais le froid ça brûle Petite parenthèse quand j'étais petite avec ma sœur On avait fait un défi Celle qui restait le plus longtemps avec les glaçons Et genre je l'ai fait avec elle j'avais 9 ans J'ai encore la cicatrice Donc si vous ne voulez pas avoir des cicatrices au niveau des yeux Mettez un tissu, enfin quelque chose Avant de mettre les glaçons directement J'avais oublié de dire ça Donc je refilme Il y avait la suce aussi de la cuillère Je pense que tout le monde la connait Mais je préfère quand même le préciser C'est de mettre une cuillère au frais En métal Généralement ça vous froide vite Donc vous mettez ça au frais Et vous posez dans vos yeux comme ça Pendant 4 minutes Et c'est bon Ensuite il faut savoir que le thé vert C'est un anti-oxydant Donc on l'utilise pour beaucoup de choses À part pour le boire Genre je sais qu'on peut utiliser du thé Pour le mettre dans ses cheveux et tout Mais j'ai jamais essayé Donc il faut laisser infuser le thé Ensuite il faut le mettre au frais Une fois que vous l'avez mis au frais Et vous voyez que vous pensez que c'est bon En fait vous choisissez la température Genre juste un petit peu frais Ça suffit Dès que vous avez fait cette étape Vous mettez pareil dans du coton Le thé Et vous tapotez Ça va réactiver la circulation sanguine Et du coup vous aurez moins l'effet bleuté Viola ses dessins Il n'y a pas que le thé vert Qui est un anti-oxydant Il y a aussi la figue Donc pareil vous la laissez au frigo Vous la coupez Et vous tapotez Enfin vous posez délicatement Dans vos yeux Enfin sur votre paupière pardon Vous posez délicatement sur votre paupière Comme pour le thé vert La figue c'est aussi un anti-oxydant Donc pareil vous Donc comme pour le thé vert La figue c'est aussi un anti-oxydant Donc pareil vous la mettez au frigo Vous la coupez Et vous la posez sous vos paupières Pendant 4 à 5 minutes Et pareil vous allez voir Déjà la différence Ça je pense que tout le monde l'a déjà vu Même quand on était petite Le concombre Enfin c'est connu pour être posé sur les yeux Donc le concombre il est composé A 95% d'eau Donc ça va vraiment hydrater A la mort Au niveau des paupières Et ça permet de prévenir Tout ce qui est poche Cernes etc Ah oui Je suis trop genre je connais Mais il y a du cuivre dans le concombre Et c'est un avantage Pour les yeux Pour les paupières Et pareil que pour tout le reste En fait il faut le mettre au frais Parce que le frais C'est ce qui va vraiment activer Le fait Enfin les éléments on va dire Qui permettront d'éviter D'avoir des cernes et des poches Et tout ce que j'ai dit précédemment En fait c'est quelque chose Qui permet d'éviter En fait d'avoir des cernes et des poches Ou de diminuer Quand elles sont vraiment légères Et là on va passer A la dernière partie C'est la partie en fait Pour tous ceux qui ont vraiment Des cernes et des poches Qui sont installées Et qui partent pas en fait Malgré tout ce que vous mettez Et je sais que le maquillage C'était pas la solution à tout Parce que déjà ça va étouffer Et ça va encore plus oxyder la peau Du coup elle va Elle va Enfin vous aurez des cernes Encore plus foncées Donc pour cette technique On va utiliser Un éclaircissant naturel Tout ce qui est chocolat Il faut bannir Donc là c'est vraiment du naturel Désolée ma caméra Elle a coupé Donc du coup je suis un peu perdue Mais j'étais en train de dire Que le citron en fait Il va agir comme éclaircissant Pour les personnes Qui ont des cernes Très très pigmentées Et qu'est-ce que je peux rajouter D'autre C'est quelque chose Vraiment qu'il ne faut pas faire En été Parce que le citron Plus le soleil C'est pas très conseillé Ça peut même aggraver Faire des cloques Etc Donc vraiment Il faut le faire Quand vous savez Que vous allez rester chez vous Qui est acide Du coup ça va agresser la peau Donc il ne faut pas hésiter A le mélanger A votre huile A votre huile A votre huile Donc moi je conseille De mélanger le jus de citron Avec de l'huile d'olive Et préférez le citron Genre Que vous coupez vous même Et que vous pressez vous même Parce que dans les citrons Qu'on achète dans les magasins Enfin le citron déjà pressé Des fois il rajoute des choses Qui peut ne pas être Bonne pour vous Ensuite maintenant Je vais parler de la dernière solution C'est bien sûr La partie médicale Donc je sais qu'il y a une opération Qui existe au laser Après je ne pourrais pas Vous en parler plus que ça Parce que je ne me connais pas du tout Mais allez chez votre dermatologue Si vous voyez que vraiment Ça vous dérange Parce que je sais que ça peut être Un gros complexe Et que des fois le maquillage Ça ne permet pas de tout cacher Il faut être bien dans sa peau Donc n'hésitez pas A aller chez le dermatologue Pour vous aider Après petite astuce Pour le maquillage Avant de mettre votre anti-cerne Avant de mettre votre anti-cerne N'hésitez pas à mettre un anti-cerne Enfin coloré Genre je sais qu'il y a le vert Et il y a l'orange Après je ne me connais pas Mais utilisez des couleurs En fait selon votre carnage Votre couleur de peau Il faudra utiliser du vert Ou du orange Enfin je ne sais plus Et ça ça va vraiment permettre De camoufler le foncé Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Et que ça vous aura Et que ça vous aurait éclairé Un petit peu sur le sujet Donc je vous fais de gros bisous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz